Quand on le fait simplement, d'abord il faut Amala avec des graines de roudraksha, après il faut de l'eau, ça va, de bougie, ça va, il faut de l'encens, ça va. Et en fait, on initie Amala, on lui donne une énergie et je crée un lien avec lui. Encore une fois, c'est comme le bol, c'est un lien amoureux. S'il n'y a pas d'amour, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est un lien amoureux et je vais choisir, en général on aime bien faire une initiation, les jours de pleine lune, pour le Malat, parce qu'il y a la lumière. La lumière de la lune, c'est la lumière du soleil, c'est pareil. Il y a une qui est chaude, l'autre qui est froid, mais c'est la même chose. C'est les deux manifestations de la Kundalini, le chaud et le froid. Le rouge, le feu et le blanc, le glacé. Et donc, j'aime bien, si je décide, par exemple, il y a une pleine lune, je vais prendre mon Malat, je vais l'initier. Je vais créer une relation avec lui. Je vais d'abord le tremper deux jours avant, peut-être, dans de l'huile de coco ou de l'huile de moutarde, pour un peu le protéger, en fait, et surtout le fil. En fait, un jour ou l'autre, il ne casse pas. Parce que pour en enfiler un Malat, c'est infernal. En Inde, on les voit faire, on se demande comment ils font. Ils font ça avec les pieds, on fait à une vitesse, on doit faire un Malat à la minute, c'est incroyable, incroyable. En même temps, c'est leur job, ils sont habitués. Et donc, en fait, je laisse tremper, par exemple, une nuit sous la pleine lune, dans de l'huile, moutarde ou ce que vous voulez, coco ou moutarde, c'est le plus fréquent. Après, je le laisse égoutter, je le sèche un peu. Donc là, je suis, par exemple, un jour ou deux, je vais choisir un mantra pour l'initier, pour lui mettre une charge. Soit un mantra que j'aime bien, soit un truc classique, un mantra à la shakti, est-ce que vous voulez, un mantra à Shiva, ou simplement le Sohom. On peut utiliser Om, Svaha, Om, c'est le, vous connaissez, et Svaha, je diffuse. Om, Svaha, c'est la diffusion du Om. C'est un mantra comme un autre. Ou vous pouvez faire Om, Amsa, Soham aussi. C'est le mantra du Souffle, je suis le Souffle. Donc, ça n'implique rien, en fait. C'est juste une offrande face à ça. Et en fait, je vais faire tous les soirs, si je peux, sous la pleine lune. Bon, après, je sais bien qu'elle n'y sera plus, mais après, à l'heure, je vais faire un mala dans l'eau. Donc, je vais mettre mon mala dans l'eau. Je vais le tromper et je vais faire mon mantra classique. Bon, la gestuelle que vous voulez, ça n'a pas trop, trop d'importance. La main que vous voulez aussi, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, si vous allez en Inde, ne faites pas votre pratique avec la main gauche. Ils n'aiment pas trop ça. Mais enfin, on s'en fout de ce qu'ils aiment. Chacun fait ce qu'il veut. Après, ça dépend des traditions. Il y a des gens qui... Il y a des traditions, je m'en rappelle. Il y a certaines traditions bouddhistes où c'est que la main gauche. C'est ça qui est extraordinaire. Là, la vérité. Et là, la vérité. Les choses différentes. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, je fais mon mala, tranquille. J'ai fermé où je le regarde, comme vous voulez, ce que vous sentez. Là, une fois que j'ai fait, je finis. Donc, il est un peu mouillé. Et donc, ça, c'est... À côté, il y a ma flamme. Imaginez que c'est une bougie allumée. Ça, il se touche allumée. Donc, celui-là, je le prends un peu. Voilà. Donc, j'ai fait mon mala. Ça a duré ce que ça a duré. Après, je le prends dans les mains. Je le mets devant le cœur. Et puis, c'est vraiment de créer un lien intime avec lui. Et puis, le mantra aussi. Et bon, « Romain de s'assoir », par exemple, c'est un mantra universel. Parce que c'est juste le home et le souffle. Et après, je reprends mon mala, qui est mouillé, heureusement. Et je vais le mettre sur la flamme. Comme ça. Donc, je suis là. Et voilà, je le mets là. Et je vais le faire tourner comme ça. À chaque fois, je passe une graine. Et à chaque fois, la flamme doit lécher le mala. Ça ne risque rien parce qu'il est mouillé. Ce qui va sûrement arriver, c'est pour ça qu'il faut avoir le bricot à côté, c'est que comme il est mouillé, ça peut éterner la flamme, à vous de voir. Et là, je passe mon mantra. Et là, je le regarde. J'ai tous les points du feu qui sont reliés. Avec le mantra, la flamme, le mala, etc., etc. Pareil après, quand j'ai fini. La même chose. Et puis, je me relis dans le feu, dans l'énergie, dans la vie. Je suis une offrande, en fait. C'est extraordinaire. Et après, il faudra que j'ai des l'encens. Non, je n'en ai pas. Donc, en fait, j'ai des l'encens. Et l'encens représente l'espace. Et je vais donc là, c'est facile. Et là, mettons, vous voyez la fumée ? Je vais faire mon mala dans la fumée. Je balance un peu. Tranquillement. Et après, pareil. Et là, j'ai fini. Alors, Omamsa Soham, on va dire que si on le dit à une vitesse pas trop rapide, ça va prendre, je ne sais pas, huit, neuf minutes. Donc, grosso modo, vous partez pour un Gatika, 25 minutes, les trois mala. Alors, souvent, quand on fait des pratiques, on aime bien. Il y a deux registres au niveau du rythme pour les mala. Voilà. Soit je vais être très lentement et je vais sentir Omamsa Soham. Là, ça va être un peu plus de dix minutes. Ou je peux, là, j'utilise le Om pour inspirer. Je peux très bien inspirer et tout faire sur l'expiration. Omamsa Soham. Omamsa Soham. Et je rentre dans un monde à part. C'est incroyable. C'est vrai. C'est magique. Et ce qui est bien, c'est qu'après, quand j'ai un peu l'habitude de ça, de ce monde, de cet espace, de cette lenteur et en même temps de cette puissance. Par exemple, si je suis dans ma vie de tous les jours normale, si je me remémore que je redise le mantra, ça y est, ça revient. Je me sens en même temps puissant et immobile. Et c'est ça, en fait. Mouvement et immobilité. La coexistence de ces paires d'opposés. Parce que dans toutes les paires d'opposés, au centre, il y a je suis. Je suis. Donc je suis. Ni l'un, ni l'autre. Neti. Neti. Je suis. Et donc après, je vais être là et puis je vais garder mon main là et tout. C'est ça, il faut le faire pendant un cycle lunaire. Après, c'est bon. Il est libre. Donc pendant un cycle lunaire 28 jours, je pratique ces trois malas tous les jours. Tous les jours, oui. Dans l'eau, le feu et l'encens. Oui, oui. C'est, par contre, il n'y a aucune raison et vous ne pourrez pas vous le faire croire à vous et pas plus à moi qu'un jour vous ne puissiez pas faire ça. 24 heures. Oh. Quoi ? Trop malin. Et par contre, c'est d'affilé. C'est pas mal. C'est pas comme... C'est pas l'homéopathie. Le matin. C'est pas mal à midi. C'est pas mal à le soir. Non, c'est d'affilé. Je passe de l'eau au feu à l'espace. C'est toute une symbolique. Oui, d'abord. D'abord, je le mets dans l'huile. C'est une protection. L'huile de coco. L'huile de moutarde. C'est-à-dire que là, j'ai quasiment aucune chance qu'un jour ou l'autre, le fil il casse. Parce qu'encore une fois, si ici vous cassez votre fil, c'est réglé quoi. Les bons malas, excusez-moi pour le terme, c'est faux, mais les vrais malas, il y a un nœud entre chaque graine. Oui. Et si vous voyez un malas où il n'y a pas de nœud, c'est même pas la peine de le prendre. Les malas où il n'y a pas de nœud, c'est des malas qui ont été faits avec des machines. Les malas où il y a des nœuds, ça a été fait par des humains. Donc on est en Inde, je dis a priori. Parce qu'en Inde, tout est possible. Tout est possible. Donc là, tremper dans l'huile, c'est aussi nécessaire de le faire tous les jours. Tremper dans l'huile ? Oui. Non, non, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Oui, c'est fini, ça suffit. Parce que tu vas le laisser une nuit. Ah oui, c'est vrai. Tu mets ton bocal d'huile. Il ne faut pas que ce soit une... C'est mieux si l'huile, elle ne fige pas quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il faut pouvoir le mettre dedans. Tu le mets sous la lune et puis tu reviens la nuit après. Tu le sors, tu le laisses un peu s'écouter ou pas, sinon tu t'en mets partout. Et puis... Et tu le sèches tout simplement. Si c'est un mala qui est un peu orangé, il faut impérativement, s'il ne voulait pas vous... Comme on dit à Marseille, vous pastisser, vous en foutre de partout, il faut impérativement le laver avant. Parce que c'est du curcuma, et c'est galère pour enlever le curcuma. C'est une bonne fin de week-end, une bonne journée, une bonne soirée, un bon avenir, un bon passé. ... Merci.